Et bonjour à tous, messieurs, dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction encore une fois de l'univers de Jojo, Bizarre, Adventure, Stone, Ocean, partie 6.2. Tac, boom, tchak, bim, pam, pam, poum, pam. Yeah, let's go. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un combat incroyable qui s'est déroulé lors de cette partie 6.2. Juste petit aparté, la partie 6.2 correspond aux épisodes 13 à 24. J'ai décidé de l'appeler comme ça, dans un souci de clarté. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Et donc ce combat exceptionnel s'est déroulé lors des épisodes 13 à 14. Donc bien entendu, il faut que vous ayez vu la partie 6.2 comme je viens de l'appeler pour pouvoir regarder cette vidéo. Sinon vous risquez d'être spoilé, tout simplement. Et donc le combat sur lequel nous allons nous attarder est le combat qui opposait Hermès Costello versus Sportsmax. Ou si vous avez vu le combat, je pense que vous avez déjà les frissons qui sont un peu partout sur votre petit corps. Alors, je n'en doute pas. Parce que ce combat a tout simplement été phénoménal, aussi bien du côté de l'antagoniste que du protagoniste. Et aussi principalement parce que Hermès Costello a pu briller grâce à ce combat. On a enfin découvert ses origines. Et on peut dire que la pauvre a quand même sacrément souffert. On va rentrer plus dans le détail bien entendu. Donc j'espère que vous êtes prêts. Car c'est parti ! Donc comme je le disais, nous allons analyser cet affrontement-là et tout ce que ça a apporté à Hermès Costello comme à nous, spectateurs. Donc je parle bien entendu en termes d'informations. Parce que là du coup, comme je le disais, Hermès Costello a tout simplement été le personnage principal de cet affrontement. Bien qu'il y ait eu Jolin et Foo Fighters autour d'elle, c'est quand même elle qui a du coup quasiment tout fait. Et cela est simple car c'est lié à ses origines. Donc ses origines, je vous fais un petit rappel. Alors effectivement, pourquoi Hermès Costello s'est retrouvé en prison ? Tout a été expliqué dans ses épisodes 13 et 14. En fait, c'est tout simplement dû au fait qu'elle a voulu venger sa soeur Gloria. Gloria qui a du coup été témoin d'un crime commis par Sportsmax, qui deviendra du coup l'adversaire d'Hermès. Et au lieu de ne rien dire, elle a été entre guillemets obligée de contacter la police pour les prévenir. Car tout simplement, Hermès Costello n'était pas loin de la scène du crime. Et Sportsmax l'avait remarqué. Donc pour éviter que sa petite soeur se fasse tuer, elle a tout simplement appelé la police. Qui a décidé de du coup juger Sportsmax et l'envoyer en prison. Et sauf que, bien entendu, Sportsmax c'est un gangster, c'est un gros criminel. C'est le genre de mec, il vous dit ouvre la bouche et il vous écrase la tête en mode American History X. Donc je peux vous dire que le gars, il rigole pas. Et donc bien entendu, vu qu'il a été envoyé en prison à cause de cette petite Gloria, il a tout simplement décidé de l'éliminer. Hermès a donc perdu sa soeur, qu'elle considérait par ailleurs comme sa mère. Et en perdu depuis sa tendre enfance, sa mère d'origine. Et donc là, ça a été du coup fatal pour elle, dans le sens où elle a perdu, comme je vous le disais, sa soeur. Son père n'a pas pu supporter le fait de perdre sa plus grande fille. Et du coup, elle s'est retrouvée seule. Donc dès ce moment-là, Hermès s'est mis dans la tête qu'elle allait se venger. Qu'elle allait venger sa famille en éliminant Sportsmax. Et donc, elle commet un vol à main armée, ce qu'il envoie directement en prison. Et donc, quelle est cette prison ? Je suis sûr que vous la connaissez tous, c'est pas très compliqué, vous me direz. C'est l'aquarium, a.k.a. la Green Dolphin Street Prison. Avec un accent incroyable, comme vous l'avez souligné, j'en suis sûr. Donc voilà, pour les origines de la petite Hermès. Et donc, la direction directement, l'affrontement légendaire entre ces deux détenteurs de stand, que sont Mademoiselle Costello et Monsieur Sportsmax. Par ailleurs, je tenais à rajouter quand même une petite information. Sportsmax, c'est le personnage qu'on voyait à la fin de la partie 6.1. Donc épisode 1 à 12 de Jojo, Bizarre Aventure, Stone Ocean. Et en fait, il a été central dans le plan d'Enrico Pucci, qui lui avait demandé tout simplement de ramener à la vie l'os de Dio, ce qu'il a fait, et ce qui a donné du coup plus tard le bébé vert, et ce qui a tout simplement donné l'Enrico qu'on connaît à la fin de la partie 6.2. Donc ce personnage était aussi central dans les plans d'Enrico Pucci. Donc toute cette affaire autour de Sportsmax a eu pour conséquence de créer du coup cet affrontement entre Hermès et Sportsmax, comme je vous le disais. Et ça nous a permis du coup de découvrir exactement à quoi correspondait la personnalité d'Hermès Costello, qui est du coup, selon moi, une démone vengeresse. Car effectivement, depuis le décès de sa grande sœur, sa vie est dédiée à la vengeance. Et cela sera même du coup souligné par le décès futur de Foo Fighters, car elle a décidé elle-même de venger sa mort en du coup affrontant Enrico Pucci. Et on se doute tout simplement qu'il y aura un affrontement entre elle et ce dernier à la fin de Jojo, Bizarre Aventure. Et je pense notamment qu'en connaissant un peu le schéma narratif de toutes les parties de Jojo, que cette dernière va mourir. C'est une petite théorie que je place là. On verra bien ce que ça donne. Je tiens d'ailleurs à souligner que je n'ai pas lu la suite de la partie 6 Stone Ocean. Moi, j'ai tout lu jusqu'à Diamond is a Pokeball. Après, le reste, c'est que de l'anime. J'ai vu que ça. Donc, revenons à l'affrontement entre les deux personnages que je vous ai cités précédemment. On a pu voir qu'Hermès n'avait plus du tout d'empathie quand il s'agissait de se venger, car elle a du coup bien entendu tué Sportsmax, mais elle l'a tué d'une manière. Donc, lors de sa première mort, elle l'a enfermée dans des tuyaux, ce qui n'a pas causé sa mort directement du coup, car elle a tout simplement décidé de le faire se noyer dans les eaux usées. Donc, voilà, toutes les eaux qui passent dans les canalisations, il a peut-être pu lui-même ingurgiter un peu de caca. Voilà, utilisons le terme en deux syllabes. Et on s'est vraiment rendu compte qu'elle n'allait même pas chercher à abréger ses souffrances. Non, non, son objectif, c'était que Sportsmax souffre du début à la fin. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Car tout simplement, Sportsmax est décédé, mais grâce à son pouvoir, il a pu être, bien entendu, ramené à la vie sous une forme spectrale. Et donc l'affrontement a pu continuer. Et tout cela a souligné le fait que Hermès, il ne faut tout simplement pas l'embêter, comme vous avez pu le comprendre. Et puis toutes les phrases du style, « Ne va pas tuer ce mec-là parce que ça ne ramènera pas ta sœur à la vie ou il faut savoir pardonner », elle n'en a strictement rien à cirer. Elle le dit elle-même dans la série. Elle dit « J'en ai rien à foutre. Voilà, moi, je suis juste là. Enfin, ça ne va même pas me faire du bien, mais il faut que je fasse ça parce que, ben, il faut que je le fasse, tout simplement. » Et si elle a l'occasion de tuer quelqu'un, elle le fera sans hésiter, sans attendre une autre occasion. Comme on a pu le voir dans l'épisode, où Jolene avait proposé de battre en retraite, histoire de mettre en place un plan. Et Hermès Dodo lui a dit « Non, non, j'en ai rien à foutre. C'est maintenant ou jamais. » Donc là, en termes de volonté, on est d'accord pour se dire que Mademoiselle Costello, c'est pas n'importe qui. Et puis côté Sportsmax, on a pu découvrir son stand et ses pouvoirs, donc qui sont, entre guillemets, basés sur le fait de ramener des choses à la vie, ramener des êtres à la vie, en fait, tout simplement. Donc comme on a pu le voir avec lui-même, il s'est ramené à la vie sous une forme spectrale. Quand je dis « ramené à la vie », c'est entre grands guillemets parce qu'il n'y a pas de forme physique à proprement parler. Et donc c'était vraiment répugnant parce que lui-même a dû se nourrir de sang pour pouvoir subsister. Enfin, un peu comme un zombie. Il était plus face à un zombie spectral, si on peut le dire comme ça. Ça a dépeint vraiment un antagoniste qu'on n'a pas du tout envie d'apprécier. Pour ma part, je vous avoue que je le déteste au plus haut point. À la différence d'un Dio ou d'un Enrico Pucci. Puis, bien entendu, quand le combat se conclut, quand on arrive au dernier acte de cet affrontement, là, c'est là que les frissons arrivent. Parce que là, au niveau animation, ils ont décidé de mettre le paquet. Là, on a... Enfin, vous devez le voir à l'écran, on a des plans d'Hermès qui sont tout simplement fous. Elle est super bien dessinée. On sent que, voilà, le trait est appuyé et que toute sa rage, en fait, est dépeint par ses dessins. Et c'est pareil pour son stand kiss qui lui-même met affreusement la pression. Donc avant cet acte final, je me suis dit l'animation, elle était vraiment bof. Bon, je considère encore une fois qu'elle n'est pas au top. Mais là, au vu de ce qu'ils nous ont livré, c'était vraiment, voilà, quelque chose de qualité. Et puis, bien entendu, donc, comme je le disais, cette conclusion de combat où, tout simplement, on voit Sportsmax qui est en train de bouffer le crâne d'Hermès, on se dit, waouh, c'est très très chaud. Hermès qui se fait bouffer de tous les côtés, des bouts de peau qui partent, patati patata. Enfin, voilà, là, on était clairement en mode, ils ne sont pas là pour blaguer, et ça a fait plaisir. Et la joie finale de voir une sorte de câlin entre Hermès et Gloria, Gloria qui est décédée, mais voilà, on est dans un manga, tout est possible, on peut se faire un petit câlin et dire, voilà, let's go, salut. Un peu à l'image d'un Azuma qui disait au revoir à Shikamaru lorsque ce dernier avait battu Idan dans Naruto Shippudan. À partir de là, il ne faut pas forcément se poser 15 000 questions. Vous avez compris. Et donc, pour conclure toute cette analyse, Hermès aura acquis une grande profondeur au niveau de cet affrontement-là. Ça nous aura permis de nous dire qu'il ne faut pas l'embêter, il ne faut pas la faire chier, qu'elle est prête à tout pour réaliser ses objectifs. Un peu à l'image de Jolin, sauf qu'elle, c'est des objectifs vengeurs à chaque fois. Il n'y a rien de salvateur dans ses actions, tout simplement, elle est juste là pour assouvir ses propres désirs, si je puis dire. Et clairement, on remerciera Araki de nous avoir offert de tels affrontements et un tel développement de personnages auxquels on s'attache facilement et on a envie tout simplement de l'avoir mené à bien ses objectifs, ou du moins pour ma part. Voilà, messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y a bien d'autres vidéos qui vont arriver toujours sur la thématique de Jojo. Il y en a une sur Foo Fighters, il y en a une autre aussi sur Narciso, Anastasia, qui va arriver. Donc, stay tuned, comme on dit dans le milieu. Abonnez-vous, lâchez un commentaire et mettez un like, ça permettra de donner de la visibilité à la chaîne. N'oubliez pas de me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et puis, ben puis voilà, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut ! Sous-titrage ST' 501